L'enjeu dépasse les questions techniques ou procédurales. L'enjeu, c'est la liberté d'un homme présumé innocent. Un homme contre lequel il apparaît que rien de solide n'a pu être apporté par l'accusation. Et voilà pourquoi, M. le Président, M. le Président, M. le Président, il s'agit de justice. C'est Mme Barouin qui va continuer la présentation de notre réponse au procureur. Elle sera suivie par Mme Nauri et par le professeur Jacobs. Merci, M. le Président. M. le Président, merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Maître Barouin, c'est à vous. C'est à vous. Bonjour, M. le Président, Mme le Président, Mme le Juge, bonjour. Bonjour, je voudrais me saisir du privilège de l'ivoirienne qui s'adresse ce jour à votre juridiction pour exprimer la détresse et l'angoisse des Ivoiriens dont il a beaucoup été question dans la présentation du procureur et qu'on n'a presque pas entendu ici. Je me demande même si ceux qui sont venus, je vais dire les témoins, ont été écoutés et entendus par le procureur, le procureur qui semblait se préoccuper de l'intérêt des Ivoiriens en octobre dernier. Honorable juge, l'intérêt des Ivoiriens qui rejoint d'ailleurs celui de la justice et de la vérité dans cette affaire est avant tout, cet intérêt est la compréhension des crises que la Côte d'Ivoire a connues. Cette crise que j'appellerais une succession d'attaques subies par les institutions républicaines de l'État et le point de départ pertinent de cette crise est bien évidemment les événements de septembre 2002. Donc cette attaque qui a été menée par le soutien de M. Alassane Ouattara pour la prise de pouvoir. Et dans cette crise, on considère 2011 comme le point culminant. C'est pourquoi la compréhension de cette crise est importante. Elle est essentielle et ce lien 2002-2011 est essentiel. Et voyez-vous, même les victimes qui participent à cette procédure font un lien entre la crise postélectorale de 2011, 2010-2011 et le coup d'État de 2002. Et ça, ça se retrouvera dans leurs écritures de 10 septembre dernier où, donc, elles précisent qu'il y a un lien entre les événements de la crise postélectorale et le coup d'État de 2002. Et, honorable juge, en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé en 2010-2011 est perçu comme l'achèvement de la tentative de prise de pouvoir de 2002. Et là-bas, on fait référence à ces événements comme le coup d'État le plus long de l'histoire. Et ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui le pensent. La compréhension, donc, des événements tragiques que nous avons vécus nécessite l'effort d'examiner l'ensemble des faits, de ne pas distinguer entre eux, de ne pas rejeter certains au nom d'a priori de projugés ou d'une conception particulière de la réalité. Il faut pouvoir analyser les tenants et les aboutissants de la crise initiée par les soutiens de M. Ouattara pour bien comprendre ce dossier. Et pour bien comprendre ce dossier, il faut faire l'effort de l'écoute nécessaire, cette attention qu'on porte aux autres. Pour le dossier ivoirien, donc celui qui nous concerne, il faut écouter et entendre les Ivoiriens, voir ce qu'ils ont dit, parce que c'est eux qui ont souffert de cette crise. Pour comprendre notre drame, il fallait entendre et comprendre tout ce qu'ont dit les témoins de l'accusation. Et ce qu'ils ont dit est bien différent de ce que le procureur vous présente. Dans ce dossier, l'accusation s'est d'abord forgé un récit et tenté ensuite, difficilement, maladroitement, de le border de brides de témoignages sortis de leur comtesse. Il vous a présenté ainsi une accumulation d'extraits tronqués, de documents et d'interprétations pour le moins hardies sur ce qu'ont pu faire certains des protagonistes de la crise. Mais on ne peut pas longtemps ruser avec la réalité, parce que la réalité, c'est la vérité des faits. Elle est toujours là pour révéler la manœuvre, quoi qu'on fasse. Honorable juge, le procès Pella ne se nourrit ni de mythes, ni de légendes ou d'épopées, mais des faits tangibles décrits dans leur contexte précis. Le procès n'est pas la cité des analyses théoriques ou des déductions personnelles. Nous espérons que l'accusation aurait corrigé son narratif après le passage de ces nombreux témoins, des témoins qui ont fourni la matière nécessaire pour que nous comprenons ce qu'a été cette crise. Tenue, hélas, par son exception à réécrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'accusation n'a rien entendu et continue de servir des récits qui ne correspondent en rien à la réalité. Or, c'est la réalité qui doit constituer le socle. Sans la réalité, on ne peut pas analyser les faits. Et pour notre affaire, le socle est bien évidemment la réalité ivoirienne avant et après. Et pendant les faits incriminés. Et ce socle, il est fait de la vie d'un État, de l'histoire de ses populations, du fonctionnement de ses institutions. En un mot, ce socle, c'est le contexte socio-culturel et politique de la Côte d'Ivoire. C'est ce contexte qui devait constituer la clé des lectures des faits proposés par l'accusation. Or, à quoi avons-nous droit depuis le début de ce procès ? À l'expression d'une méconnaissance profonde de ce qu'était la vie sociale et politique de la Côte d'Ivoire, comme si les témoins de l'accusation n'étaient jamais venus. C'est pourtant la responsabilité d'un procureur près d'une cour pénale de sucreux international de s'intéresser au contexte dans lequel s'inscrivent ces enquêtes, de comprendre comment interpréter les éléments de preuve qu'il récolte et de restituer les dires de ces témoins sans les dénaturer. Mais ici, le procureur a préféré construire sur du sable mouvant. On ne peut pas rester silencieux devant un tel entêtement, surtout après que ces témoins nous aient donné à comprendre la crise autrement que ce que présente le procureur. Honorable juge, les témoins du procureur ont renseigné sur plusieurs choses que l'écran de fumée de l'accusation ne peut voiler. Les informations données par les témoins éclairent l'histoire de la Côte d'Ivoire, cette histoire que le procureur voulait cacher. Les témoignages des témoins constituent sans l'ombre d'un aucun doute, mais alors aucun doute, le rayon lumineux qui vient éclairer les ténèbres dans lesquels on voulait plonger votre juridiction. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le procureur voudrait-il ignorer une telle révélération ? Oui, mais donc, oui. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, M. le Président, Mme, M. les juges, le procureur refuse de perdre ses illusions. Agir autrement montrerait sans aucun doute qu'il n'a pas de cas. Il devait avouer qu'il interprète mal et constamment les éléments de preuve, les dires de ses témoins, les vidéos qu'il présente, les rapports de police ou tout simplement les actes judiciaires et autres documents des institutions ivoiriennes. Mes honorables juges, le procureur ne peut rester dans cette obscurité sans porter préjudice à la justice internationale, à la justice tout court et sans oublier les populations de Côte d'Ivoire dont l'histoire est déformée depuis le début de ce procès. Comme vous le savez, présenter des faits sortis de leur comtesse devant une juridiction pénale est loi inéluctablement des règles et des principes. fort heureusement, nous avons entendu et écouté les témoins du procureur. Ces témoins nous ont fait découvrir un pays africain bien singulier, la Côte d'Ivoire. C'était riche de diversité, de mélange, de partage à l'image de ces cours communes. Ces cours communes, ces sectes d'entrée-couchées, d'une chambre-salon, ces cours aux innombrables portes, ces petits villages et campements dans la ville. Ces cours où on vit ensemble, quelle que soit l'origine, l'appartenance ethnique, religieuse ou politique, ces cours où on vit en s'enrichissant les uns les autres. Oui, monsieur. Monsieur le Président, honorable juge. Les témoins du procureur ont parlé de cette terre des hommes. Cette nation aux cités et à carrefour de rencontres cosmopolites. C'est carrefour bangui, mauritaniens, ou autres sans manquer, où le BACA ne manque jamais. Les BACA, autre lieu de vie et de rencontre. Oui, autre lieu de vie et de rencontre que ce mini-bus unique et propre au sol ivoirien. Ces bolides au nom évocateur, monsieur lièvre, chien enragé, les jaloux vont maigris. Les BACA d'Abidjan arrangent bien les gens comme dit la chanson. Qui pourrait se passer de ces météores qui fondent les jours et les nues des bords de la lagune ébriée ? Sur ces rues, chemins cabossés ou plutôt ces cailliboutis de nids de poules et de d'eau d'âne, je dirais. Le BACA ne peut s'imaginer sans ces chauffeurs, ces chauffards et ces balanceurs, ces phénomènes aux journées bercées par les cris et les insultes des passagers, ces usagers venus de tous les coins du monde. Je m'excuse, je vais ralentir. Il faut donc voir ces usagers s'enlacer parce que projetés d'un siège à un autre par les secours de leurs bolides et souvent, ce rituel se termine par de grands éclats de rire. Oui, un rire parfois nerveux, mais de joie pour exprimer que leurs bolides de 32 places ne s'est pas renversé dans le ravin, sauvant ainsi 38 personnes au moins d'une mort certaine. Monsieur le Président, le peuple ivoirien n'est pas constitué de blocs homogènes de fanatiques violents unis dans la haine de l'autre, contrairement à ce que vous a dit le procureur, le procureur qui semble ignorer le quotidien des Ivoiriens et leur perception du monde. Les Ivoiriens sont des gens simples, joyeux et ouverts. Le peuple de Côte d'Ivoire est un brave peuple. Il ne mérite pas tant de mépris. On ne saurait lui nier sa nature pour les besoins d'une thèse conjoncturelle. Cette nature faite de convivialité est son âme. C'est la bonne part qu'a eu ce brave peuple. Non, elle ne lui sera pas enlevée. Pourquoi cette exception a présenté la Côte d'Ivoire comme une société divisée entre blocs antagonistes par essence? Pourquoi cette approche qui revient à dresser les communautés les unes contre les autres? Pourquoi créer des frontières artificielles entre les gens? Et pourtant, honorable juge, cette nation avec ses métissages raciaux et culturels, l'humour de ses populations et leur sens élevé de l'accueil ne peut entrer dans le moule des foyers de guerre tribales ou de confrontations communautaires ou ethniques. Les tentatives pour le faire ont été vaines jusqu'à maintenant. Le procureur voudrait réussir cet exploit par l'entêtement à servir un récit simpliste. Voyez-vous, honorable juge, dresser les communautés les unes contre les autres est devenu comme un reflet chez le procureur au point qu'il en oublie de partir des faits dans ses enquêtes. Il préfère construire ses thèses à partir de la notion de camp antagoniste. Bienheureux ceux qui ont sa compassion. Malheureusement, Madame, Monsieur, les juges, cette approche qui nous éloigne de la réalité est porteuse de violences comme vous pouvez vous en douter. Nous l'avons souvent dit devant cette juridiction et le répétons parce que de notre avis, il n'entre pas dans l'émission de la Cour pénale internationale encore moins à son avantage de substituer la violence à la réconciliation, d'être facteur de division ou ennemi de cohésion sociale. Surtout que le préambule du statut de Rome nous renvoie, honorable juge, à une grande espérance des signataires. Préserver la mosaïque délicate que constituent les peuples. pour ne pas que cela soit une chimère, l'instrument mis en place à cet effet doit s'imposer dans la lutte contre l'impunité le devoir moral d'accompagner les pays sous situation. Il faut faire donc très attention et être rigoureux quand il s'agit de l'histoire des peuples ou des populations. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Nous enseigne la sagesse populaire. Pour aider à maintenir les mosaïques, le procureur ne doit pas pousser à bout les communautés par des tableaux les dressant les unes contre les autres surtout quand cela ne reflète pas la réalité. Le procureur présente la crise qu'a connue notre malheureux pays dans une approche purement théorique et art superficielle. Elle n'est basée en rien sur une quelqu'un connaissance de la société ivoirienne, de sa vie politique, du fonctionnement de ses institutions. La thèse du procureur procède d'une perception faussée dès le départ et n'est n'est que la rengaine de ce qu'il croit pouvoir la conforter. Mais rien ne peut conforter cette thèse quand tout a été dévoyé par ce que nous ont dit les témoins de l'accusation, donc ses propres témoins. Ces témoins-là qui avaient des responsabilités à l'époque de la crise en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, au fur et à mesure des témoignages, la bâtisse construite par le procureur avec grande peine s'est petit à petit effrondée et a fini par disparaître. La construction théorique du début de cette affaire apparaît depuis ce qu'elle est. une thèse sans substance ne reposant sur rien et c'est pourquoi il n'existe pas de preuves la soutenant. Après cette année de prestidigitation, honorable juge, nous pouvons désormais dire avec Pierre Joignot tant l'escamoteur renouvelle son tour qu'à la fin on découvre les ficelles. La réalité en Côte d'Ivoire est bien plus complète que ce que nous sert l'accusation. Nous l'avons dit, le redisons et nous cessons de le dire. En Côte d'Ivoire, les crises ne sont pas l'effet des communautés dressées les unes contre les autres. Elles ne sont rien d'autre que l'espace de l'ambition impertinente et incontrôlée de ceux qui ont eu accès aux armes. Ces bras armés des intérêts économiques et obscurs de stratégies qui n'ont d'autre dessin que la destruction des pays. Les témoins de procureurs vous l'ont expliqué. Ils ont raconté à votre cours les tragédies des coups d'État menées par les rebelles dès 1999. Ils vous ont dit comment ceux-ci pillaient, tuaient, violaient et mettaient le beau pays à feu et à sang et ce à partir de 2002. Les témoins vous ont décrit la détresse des populations dans les années qui ont suivi. Le Nord n'y a pas échappé. Comme je vous l'ai déjà indiqué, je suis moi-même ressortissante du Nord. C'est donc vous dire que je suis très allée sur cette question. Encore un clin d'œil de la sagesse populaire, Monsieur le Président. 364 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et ce jour est arrivé. Autrement dit, le procureur a voulu présenter la crise de 2011 comme un règlement de compte ethnique alors qu'il s'agissait d'une attaque menée de l'extérieur contre les institutions d'un État. Après avoir entendu les témoins du procureur, on le sait désormais. Et, toujours par chance pour le propriétaire, l'actualité ivoirienne de ces derniers mois vient et à propos confirmer que la Côte d'Ivoire n'est pas cette terre où des communautés se battent entre elles ou se poursuivent. Elle n'est pas ce lieu où les balles et autres boulets discriminent dans les marchés ou dans les foules multiethniques. Victimes de manipulations démoniaques, la Côte d'Ivoire a toujours et vaillamment résisté à ces bourreaux qui veulent l'avoir anéanti, défiguré. Ces derniers échouent, mais recommencent et échouent de nouveau. Mais ils échoueront toujours et encore parce que, Monsieur le Président, les Ivoiriens sont un brave peuple. Toujours sur la vie en Côte d'Ivoire, les témoins n'ont pas manqué de vous dire que le Président Gbagbo a toujours lutté pour le multipartisme et la démocratie et qu'il a toujours respecté la légalité. Vous avez entendu les généraux et les autres officiers. Ces derniers vous ont parlé de l'armée de Côte d'Ivoire et non de l'armée de Monsieur Laurent Gbagbo. Pardonnez-moi d'insister. L'armée de Côte d'Ivoire, ce sont les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et non les forces de Monsieur Laurent Gbagbo contrairement à ce cas tenté de vous faire croire à l'accusation. Dans une république, l'armée n'est pas la propriété des dirigeants, elle est l'armée du peuple, une institution de la république et à cette époque en Côte d'Ivoire, nous étions encore en république, il ne faut pas l'oublier. Monsieur le témoin, par les... Monsieur le président, je voulais dire que par les témoins, nous avons donc appris que l'armée de Côte d'Ivoire était composée de militaires non seulement bien formés avec des expériences nationales et internationales, mais mieux, des militaires respectueux des règles de leur corps et de celles du droit humanitaire, des règles d'ailleurs réitérées aux troupes. Qu'importe si l'accusation n'y croit pas, il s'agit de la parole de ceux qui étaient sur le terrain et cela compte bien pour sûr. Madame, Monsieur les juges, le président Laurent Gbagbo, il ne régnait pas sur le sud comme le prétend le procureur. Il dirigeait la Côte d'Ivoire conformément au règne constitutionnel de cet État. L'accusation elle-même indique sans désemparer que Monsieur Laurent Gbagbo était au moment des faits de la République de Côte d'Ivoire et chef d'État. Et comme l'accusation ne l'ignore pas, je suppose, à l'instar des autres pays procureurs et que les éléments de preuves récoltées se fassent à la lumière de la pratique et des coutumes de la fonction de président de la République. Pourquoi le procureur ne bâtit pas des règles et des coutumes des professions et des fonctions pour analyser les faits imputés aux autorités ivoiriennes? Est-ce ça dessin? Ce serait pour l'accusation méconneste ses propres obligations. Est-ce plutôt pas ignorance? Alors là, ce serait pire. De notre point de vue, un procureur près de cette cour devait connaître l'histoire des institutions des États-partis et même en faire un point d'honneur pour celles des pays sous situation comme la Côte d'Ivoire, je parlerais même d'obligation. Mais il apparaît que le procureur ne semble pas connaître le fonctionnement d'un État et de ses institutions. C'est pour ça qu'il transforme systématiquement un élément à charge le moindre échange entre les officiers, entre les ministres, le moins tels signés signés par le président de la République. Par exemple, un décret de nomination. Il veut qu'un décret présidentiel soit pris à plusieurs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un régime présidentiel et non un trou m'vira. Monsieur le président, voyez-vous, pour tenir dans son discours et nourrir son récit, le procureur a été obligé de faire disparaître du paysage toutes les institutions de l'État, comme si la Côte d'Ivoire n'était pas dotée d'un gouvernement d'administration. Pourtant, les témoins nous ont donné à comprendre le fonctionnement des institutions ivoiriennes. Ils ont indiqué comment les administrations fonctionnaient malgré la crise et que chacun des membres de ces administrations était dans son rôle. Ils ont par ailleurs précisé comment les institutions ont tenté de résister de façon républicaine à une agression extérieure. Et l'accusation fait comme si les institutions n'existaient pas, comme si quelques individus tout puissants avaient pu agir comme bon leur semblait. Monsieur le président, non. Madame, Monsieur les juges, non. Honorable juge, Monsieur Laurent Gbagbo, alors président de la République et chef suprême des armées, n'était pas un chef des guerres. Il n'était pas le chef suprême des forces républicaines de Côte d'Ivoire. entendez les FRC qui, on le sait, étaient bâtis sur les forces nouvelles. Forces nouvelles non prosaïques des rebelles qui ont mis la mère patrie à feu et à sang, laissant les populations dans le dénouement et la désolation. Ces populations, qu'elles continuent d'ailleurs de terroriser. Si le procureur s'était quelque peu intéressé au contexte réel de ces enquêtes, oui, si le procureur s'était quelque peu intéressé au contexte réel de ces enquêtes, il n'agiterait pas comme Cap de Torero ou Bandéril de Matador les morceaux de thèse qu'il choisit d'utiliser pour tenter de vous convaincre. ces extraits de discours qu'ils présentent comme toujours, systématiquement et maladroitement sortis de leur comtesse. M. Laurent Gbagbo qui n'était ni chef de guerre ni chef de rébellion, encore moins un rebelle. M. Gbagbo qui représentait le peuple de Côte d'Ivoire et dirigeait cette nation à ce titre, n'avait nul besoin de dissimuler des codes criminologènes dans ses discours. Il n'y avait aucun intérêt. Un seul petit effort de compréhension de sa part pour choisir le sens des textes, le sens évident même déteste et le procureur n'en serait pas à vous demander de jouer les devins, de remplacer le statut de Rome par une boule de cristal pour vous interroger la manière dont le public des co-accusés a interprété leur message. C'est ce qu'il vous demandait dans sa présentation du mois d'octobre et cela peut se retrouver au transcrit français T2023. 223, pardon. Ainsi, si le procureur s'était un tant soit peu informé ou avait tout simplement écouté ses propres témoins, il aurait saisi la quintessence des rapports entre l'administration et le fonctionnement des institutions et le cadre d'intervention de l'armée prévue par la Constitution et les lois. Ah, ah, s'il avait écouté ce qu'a dit ses propres témoins sur le fonctionnement des administrations ivoiriennes, s'il avait analysé les textes à sa disposition, il aurait pris la pleine mesure de ce qu'est la marge d'un président de la République et de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Par exemple, mener des enquêtes judiciaires. Pour tout cela, il ne suffisait que d'un petit effort que le procureur s'est refusé malgré ses obligations professionnelles, celles de sa fonction, celles d'enquêter à charger et à décharge. Merci.